Professeur Judot, donc en MPR, donc j'ai commencé mes études à Alger et en 1974, le ministère de la Santé a voulu créer la spécialité MPR. Donc ils nous ont demandé si on pouvait aller en France, se former, mais revenir. Et donc j'étais partant en octobre 114 et dès que j'ai terminé, j'étais parmi les premiers à revenir. Et en arrivant donc en Algérie, donc j'ai remis un peu la spécialité MPR en marche. Et l'occasion m'a été présentée de découvrir Azur Plage, pour lequel on m'a nommé là-bas. Et à ce moment-là, on a créé donc une école de rééducation et j'ai formé beaucoup, beaucoup d'élèves. Et j'ai introduit surtout la prise en charge du rachis chez l'enfant. Et j'étais parmi les premiers à prendre en charge les enfants d'ensecoliotiques venant du nord au sud et de l'est en ouest. Et donc par la suite, je suis fier aujourd'hui de voir mes élèves et même les élèves de mes élèves qui sont là. Et j'ai remarqué que les progrès sont immenses. que l'Aïber, qui est un potentiel magnifique, il y a beaucoup de scientifiques partout, de Téziouzou, Témouchent, Alger, Sétif, Annaba et tout. Et je suis très, très, très fier de cette jeunesse et de ces scientifiques qui ont fait de ce congrès quelque chose comme à l'international. Ils ont bien parlé, ils ont bien expliqué et on n'a rien à envier à l'étranger. Donc pour moi, étant donné que je suis normalement en retraite, je continue à exercer quand même en tant qu'expert et tout. Et mon dada étant la scoliose, donc ils m'ont invité et j'ai voulu transmettre toutes mes connaissances, toutes mes connaissances à mes élèves, aux élèves de mes élèves et aux médecins généralis qui sont installés pour leur permettre de prendre nos enfants et de leur éviter surtout la chirurgie. Et mon bonheur, c'est qu'à chaque fois qu'on m'appelle, je prends mon billet d'avion moi-même et je suis prêt à venir aider n'importe quelle région d'Algérie. Ou t'ahiyya al-Jazair, ou yallah al-ham-shuhada.